Et de YouTube, aujourd'hui petite présentation d'un papier tout temps, les papiers Right in the Rain. Donc il s'agit d'un papier qui résiste à l'humidité, une humidité particulièrement importante puisqu'on peut exposer ces papiers à la pluie ou à une immersion et ce papier ne va pas se déchirer ni trop s'abîmer. Donc au niveau format, il s'agit d'un petit bloc-notes disponible en différentes tailles avec des lignes classiques. Là où c'est intéressant, c'est que sur la couverture, on a un système de conversion entre unités anglaises et unités métriques. On a également les échelles pour les cartes topographiques à différentes échelles. Donc ça nous permet de mesurer les distances sur les cartes topographiques. Et on a également à l'arrière une petite règle graduée en centimètres ainsi qu'une règle graduée en pouces. Et ce papier est-il efficace ? Il l'est plutôt. Pour ça, petite démonstration. Hop, voilà. J'ai immergé pendant 24 heures environ une feuille de papier Right in the Rain dans l'eau et je l'ai testé avec trois encres différentes. Ces encres, quelles sont-elles ? Les voici. On va essorer bien. Donc déjà, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le papier est un peu plus mou que quand il est sec. Mais il reste parfaitement résistant. Voilà, j'ai beau tirer, il ne va pas se déchirer. Donc un bon point pour le papier. Au niveau des encres, j'ai essayé trois encres. L'encre Rotring, qui est l'encre des stylos à billes standards de la marque. L'encre Parker, qui vient d'un Parker Jotter classique, là encore, de la marque, disponible dans toutes les librairies et papeteries. Ainsi que l'encre Fischer Space Pen, les fameux stylos qui vont dans l'espace. Ici, insérés dans un stylo Embassy de chez Conticom. Donc ce qu'on peut voir, c'est que toutes ces encres, déjà, ont bien tenu. Elles ont tenu lors d'une immersion de 24 heures. Si j'appuie, voilà, on voit que ça ne bave pas. Par contre, là où Rotring et Parker restent très nets, on aperçoit quand même une petite diffusion de l'encre Fischer Space Pen. Donc là, c'est un peu une surprise, parce que Fischer Space Pen, c'est un peu le stylo de tout terrain qui écrit par toutes les températures, qui écrit la tête en bas, qui écrit en apesanteur, etc. Or, on s'aperçoit que ça bave. Donc, en pratique, la lisibilité est préservée, donc on ne va pas perdre ces notes. Mais si on veut quelque chose qui reste de propre, on s'aperçoit que l'encre Parker standard, ou l'encre standard Rotring, au final, sont plus performantes. Donc, voilà, c'était la revue du papier imperméable, on va dire, Right in the Rain, ainsi que des encres Rotring, pardon, Parker et Fischer Space Pen. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires. J'en profite pour vous rappeler, ou vous signaler, qu'un blog existe maintenant, que je viens de lancer avec tous ces tests de matériel tactique. Ce blog, vous pouvez le trouver en tapant dans Google Tactical, T-A-C-T-I-L, espace nerd, N-E-R-D, Tactical Nerd. Et on retrouvera sur le blog différentes reviews, donc ça tombera toujours autour de l'EDC, des montres, des stylos, des couteaux, des multitools, et autres gadgets en tout genre. Voilà, salut YouTube ! Merci. 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 Merci.